Bonjour et bienvenue dans ce dixième cours sur la comptabilité générale belge. Alors aujourd'hui on va voir une matière assez spécifique, les rémunérations, et donc il y a pas mal de choses, notamment la relation de l'entreprise avec les travailleurs, on va rémunérer, d'une manière générale j'en dis les travailleurs, on va préciser par après, quelques impôts qu'on va payer aux ESPF Finance et aussi à l'Organisation Nationale de Sécurité Sociale. Voilà, ça c'est pour un petit peu le côté collectiviste. Alors, plongeons dans cette vue systémique. A gauche, le secret de l'arrière social, c'est un fournisseur comme un autre. Son objectif c'est de simplement calculer vos rémunérations. Alors oui, c'est une matière assez complexe, et que donc on fait souvent appel à des sociétés spécialisées, certainement dans les grandes entreprises, et même dans les petites. Voilà, nous on va avoir une version simplifiée pendant ce cours-ci, mais des comptes des rémunérations, ça peut être relativement complexe, et avec plein d'avantages en nature et tout ça. Et la législation évolue assez vite. On verra qu'il y a un statut ouvrier, un statut employé notamment, et que, ben voilà, on essaye tout doucement de faire que les deux se ressemblent le plus possible. Il n'y a pas de raison de maintenir des inégalités. Voilà, donc ça peut changer assez vite, voilà, et on fait souvent appel à un secrétaire social qui va simplement nous envoyer une facture avec le décompte des rémunérations, et cette facture on va la payer via une pièce justificative extrait de banque. De l'autre côté, on a un travailleur. Alors vous voyez que j'ai mis la pièce justificative DR, là, pour décompte de rémunération. Alors c'est pas le travailleur qui envoie son décompte, enfin en général c'est pas le travailleur qui envoie le décompte de rémunération à l'organisation. C'est fait par le comptable, ou le département des ressources humaines, suivant les cas. Mais bon, c'est ce décompte des rémunérations qui servira de pièce justificative afin de noter toutes les charges relatives aux rémunérations et les dettes qui en découlent. Et puis paiement des travailleurs, bien sûr, via un extrait de compte, mais aussi des impôts et de tout ce qui est sécurité sociale. Voilà, alors un peu de nominalisme. En général, on utilise le terme générique salaire, mais en fait, stricto senso, salaire c'est pour les ouvriers. Quand on a des employés, on parle d'appointement, et quand on a des administrateurs, on parle de traitement. Voilà, bon, salaire, on a compris ce que c'était. Mais ce qui se passe, c'est que vu que la législation n'est pas la même sur chacune de ces rémunérations, eh bien, quand on parle de comptabilité, on aime bien utiliser le terme exact. Et d'ailleurs, dans votre plan comptable minimum normalisé, il sera marqué le terme exact. Donc, que dire ? D'abord, toute la partie qui est en grisée, je l'ai mise pour information, mais on n'en parlera pas dans ce cours. Je répète, c'est une version un petit peu simplifiée. Ce qu'on verra, c'est qu'on a une rémunération brute, et que pour arriver à ce qu'on appelle la rémunération nette, eh bien, on va retirer ce qu'on appelle les retenues à la source, c'est-à-dire, finalement, l'ONSS, dont le but est de financer les chômeurs, les pensionnés, les malades, éventuellement les invalides. Donc, le principe, c'est d'être un petit peu respectueux de ceux qui ont moins de chance, de sortir, finalement, une partie de ce travail de l'économie de marché, et de se dire, peu importe notre situation, on peut tous avoir une difficulté un jour ou l'autre, et donc, on cotise pour le jour où, peut-être, on aura une difficulté, ou, en fait, on cotise pour les autres qui ont des difficultés maintenant. C'est de la solidarité. Voilà. On a aussi le prix-compte professionnel. Le but, c'est simplement de faire tourner l'État. Donc, c'est une voie fiscale, en plus, à côté de la TVA, qu'on a déjà vue. On a le prix-compte professionnel. Ce n'est pas non plus rien du tout. Donc, ça vaut la peine d'être pris en compte. Voilà. J'ai été rechercher un petit peu les chiffres, là, de l'ONSS. Moi, je ne vous demanderai pas de calculer ça. Mais c'est pour ceux qui doivent. C'est 13,7% du brut pour les employés et 0,7% sur 108% du brut pour les ouvriers. Donc, ça, c'est encore une matière pour laquelle on n'est pas égaux en tant qu'employés et ouvriers. Ça risque de passer à la trappe d'ici quelques années, à mon avis. Voilà. Bon. À côté de ça, en plus de la rémunération brute, il va falloir prévoir ce qu'on appelle des charges patronales. C'est aussi des charges qui vont aller à l'ONSS. En général, 25... Excusez-moi, j'ai vérifié. En 2019, c'était 25% du brut en plus du brut. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention quand on prévoit d'engager quelqu'un dans son organisation. En gros, pour se faire une idée vague, vous faites x3 par rapport à ce que vous allez rémunérer la personne. Donc, par rapport à ce qu'il va retrouver dans sa poche, vous faites grosso modo x3 et vous devez arriver au coût de rémunération. Donc, ça ne comprend pas l'espace de travail, etc., etc. Éventuellement, le matériel qu'il utilise et tout. Mais juste sa rémunération, il faut faire x3. Ah, donc, ne pas se laisser piéger en se disant « Ouais, on peut engager quelqu'un et que ça va coûter que ça. » Mais non. Il y a plein de choses qui viennent par après. Voilà. Et donc, rémunération brute plus charge patronale, on appellera ça la rémunération coût. Voilà. Très, très bien. Alors, c'est suffisamment complexe pour que je trouve qu'une vue en tableau vaille la peine par rapport à la vue systémique. J'aurais pu expliquer tout ça dans la vue systémique, mais je pense que ça vous aurait plus embrouillé qu'une belle petite vue en tableau histoire de voir à quoi correspondent chacun des noms qu'on va utiliser. Donc, la rémunération brute, ici, c'est une charge. Donc, on va aller... Je vous propose de prendre votre PCMN en main. On va aller en classe 6 puisque c'est une charge. Et en classe 6, on a le 62. Et donc, rémunération, charges sociales et pensions. Et donc là, on a le 620, toutes les rémunérations. Rémunération et avantages sociaux directs. C'est celui-là qu'on va prendre ici. Mais donc, vous voyez qu'on a 6200 pour les administrateurs et gérants, 6201 pour le personnel de direction, 6202 pour les employés, 6203 pour les ouvriers et 6204 pour d'éventuels autres membres du personnel. Donc, ça, ce seront bien des charges, des charges qui vont augmenter et donc qui vont être débitées. C'est donc, on considère bien que c'est de la valeur qui rentre dans l'entreprise puisqu'il y a du travail qui rentre dans l'entreprise. Ok. J'ai remis tout ici. À côté de ça, on a les cotisations patronales. Elles sont juste en dessous. 621. Cotisation patronale d'assurance sociale. Aussi, une charge qui augmente donc également au débit. Alors, éventuellement, ce n'est pas obligé d'avoir un secrétariat social. Vous pouvez très bien faire le décompte de vos rémunérations tout seul comme un grand. pour autant que vous soyez au courant des dernières législations. Mais si vous faites appel à un secrétariat social, eh bien, ça va être comme un service normal. Je vois ici 615. Rétribution de tiers, ça doit être ça. Voilà. Très bien. Également, une charge qui augmente au débit. Donc, c'est aussi, ils font quelque chose pour vous. C'est de la valeur qui rentre dans l'entreprise. Et alors, la TVA, c'est la TVA sur achat. Donc, elle est déductible. On la débite aussi. Très, très bien. Alors, vous voyez que ça ne correspond pas forcément. J'ai essayé d'aligner les cases pour qu'on puisse voir à quoi correspond chacune des cases. Donc, on voit que dans rémunération brute, on va avoir les frais pour le SPF finance, la rémunération du personnel, après compte professionnel, excusez-moi, pour le SPF finance, la rémunération nette pour le personnel et une partie de l'ONSS. Donc, ces trois choses sont comprises dans ce qu'on appelle les charges de rémunération brute. Ensuite, et ça, c'est un peu spécial, donc, l'ONSS, on leur paye l'ONSS personnel, mais aussi l'ONSS patronal. Donc, il faudra rajouter à cette partie des rémunérations brutes la cotisation patronale pour voir tout ce qu'on paye à l'ONSS. Et évidemment, on paye la TVA en plus de la facture hors TVA à notre secrétariat social. Alors, où est-ce qu'on va claquer ça ? On va mettre ça dans un compte 4, puisque ce sont des dettes à court terme. Je vous propose d'aller voir ça dans votre plan comptable minimum normalisé. Alors, on a 45 dettes fiscales, salariales et sociales. On ne peut pas trop se tromper sur celles-là. Et donc, précompte professionnel, eh bien, 4530. Ça va bien être une dette, donc, un passif qui augmente, un passif qui augmente au crédit. Donc, c'est bien de la valeur qui sort de mon organisation. Le personnel, eh bien, ça, ça va être 455 rémunérations, un passif qui augmente donc au crédit, la valeur qui sort également. L'ONSS, juste au-dessus, 454, c'est également un passif qui augmente au crédit. Et finalement, le secrétariat social, là, il n'y a pas de grand mystère, c'est toujours mon 440 fournisseur. Voilà, eh bien, avec cette vue-là, on va pouvoir facilement retrouver ces jeunes par rapport à notre comptabilisation dans le livre-journal. sans ce tableau, je trouve ça assez compliqué de se rappeler un peu de ce qui va où. Voilà, moi, je conseille, en tout cas, mes étudiants, de reporter ce petit tableau sur votre plan comptable minimum normalisé, comme ça, c'est facile à retenir. Oui, petite note que je ne dois pas oublier, l'indépendant, donc ici, on a vu un gérant, personnel, direction, employé, ouvrier, si vous devez payer, enfin, le problème, c'est surtout si vous êtes un indépendant, on va vous payer un peu plus que ce que vous pouvez mettre dans votre poche. en fait, l'indépendant doit payer lui-même ses cotisations. Donc, allez, si vous êtes indépendant, il faut vraiment faire attention au fait que vous ne pouvez pas claquer tout en alcool et en fille ce qu'on vous paye. Il faut faire un petit peu attention et mettre de côté, voire bien avec votre comptable. C'est souvent une part importante, donc, faire bien attention. Très bien. Allons-y pour un petit exercice. Premier exercice, sans secrétariat social. Le décompte des rémunérations est fait par le département ressources humaines de l'entreprise. Les professeurs de comptabilité aiment bien vérifier que vous ayez bien compris comment s'imbriquent les choses les unes dans les autres. Et donc, par rapport au tableau, on vous donnera qu'en général, une partie des informations. Le reste, vous devrez le déduire. Voyons un petit peu ce que je vous ai proposé ici. Les rémunérations brutes des ouvriers, 25 000 euros. Toute la case rémunération brute, tout ça, c'est 25 000 euros. Très bien. ensuite, on a la cotisation ONSS par patronal 8300. On l'a tout à droite là. C'est la charge qu'on a. 8300. Très bien. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on a nos deux charges qui sortent du décompte des rémunérations. On ne doit pas trop réfléchir. Après, on nous donne encore la cotisation ONSS par des ouvriers. Donc ça, c'est dans la répartition. On voit la dernière case qui est imbriquée dans rémunération brute. Voilà. 3000. Et on me donne encore le précompte professionnel ouvrier pour 8000. C'est ici. Voilà. Alors, vous avez bien compris, on va devoir nous-mêmes regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va devoir payer au SPF Finance. Mais ça, c'est facile. C'est le précompte professionnel. Ça va être 8000. il ne faut pas réfléchir. Quel est-ce que je vais devoir payer à mon personnel, à mettre en dette pour mon personnel ? Là, on ne m'a pas donné le chiffre, mais il faut simplement faire rémunération brute moins précompte professionnel moins ONSS personnel. Et donc, je tiens 14000 pour ma rémunération nette que je vais pouvoir noter. Voilà. En rémunération personnelle. Et pour l'ONSS, ça, ce n'est pas trop compliqué. On va sommer l'ONSS personnel avec l'ONSS patronal. Et donc, on aura 8300 plus 3000. Ça fait 11300. Une fois qu'on a fait ce petit calcul qui n'est somme toute pas hyper compliqué à faire, on va pouvoir passer au livre journal. On a dit opération numéro 2. On nous le met. la date, on est fin janvier. On fait la rémunération du mois de janvier, 31 du 1. Bon. Alors, numéro de compte, de débit à crédit. Donc, je vais d'abord mettre toutes mes charges que je vais débiter. on va en 6. En 6, en 6. Voilà, j'y suis. Et alors, on me dit des rémunérations brutes ouvriers. Donc, attention qu'il faut le mettre dans le bon compte ouvrier. Donc, moi, j'ai ici 6203. Ça, ça va être rémunération brute. Et puis, cotisation patronale, c'est 6211. Donc, on va mettre 6203 avant 6211. OK. Rémunération des ouvriers au débit 25 000 et puis 6211. Cotisation patronale d'assurance sociale 8300. OK. Là, on a bien bossé du côté débit. Maintenant, au crédit, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, on va avoir des comptes 4. Allons voir en classe 4. Hop, c'est parti. Et alors, ici, on va avoir le précompte professionnel. Ça, c'est 4530. Très bien. Les rémunérations, ça, c'est 455. Et donc, avant, on aura le 454. Donc, OK. On commence par le 4530, oui, c'est ça. Ah, précompte professionnel retenu pour, que je ne dise pas de bêtises, 8 000. Ensuite, office national 454 pour, on avait dit 3 000 plus 8 000 à 11 300. Et, finalement, rémunération pour 14 000. Et voilà, pièce justificative, c'est mon décompte des rémunérations, en l'occurrence, ici, du mois de janvier. Donc, on voit qu'avec ce petit tableau et la conscience qu'on va de charge à dette, il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus grand-chose de compliqué une fois qu'on a bien maîtrisé ce petit tableau. Très bien. Alors, les paiements, il faut un peu se méfier là aussi parce qu'il y a quelques pièges qui peuvent vous attendre sur votre feuille d'examen. Notamment, on n'est pas obligé de tout payer en même temps. Ici, j'ai fait en trois fois paiement des rémunérations par banque le 31 du 1. Admettons qu'on n'ait pas assez de cash flow pour payer tout. Donc, le 31 du 1. Numéro de compte, on va simplement solder les dettes. Rémunération 2, c'est le 455. Bam ! On le solde. Donc, on avait au crédit 14 000. Donc, on va débiter 14 000. Et on va faire ça à banque. 5 500. En général, on ne paye pas avec la banque. On ne paye plus vraiment souvent en cash. Et pied justificatif, extrait de banque. Numéro 1. Voilà. Bon. Le lendemain, on reçoit un peu de cash. On se dit A, on va payer l'ONSS. Donc, opération numéro 4. Le lendemain, on est bien le 1 février. Et donc, l'ONSS, on sait qu'on leur devait 11 300. Et donc, on va débiter ces 11 300. Très, très bien. Et de nouveau, à 5 500 banques parce qu'on ne va pas les payer avec des timbres. Très bien. Extrait de banque, numéro 2. Finalement, on a compris le principe maintenant. On a un peu plus de sous le jour d'après. On se dit OK, on va payer le précompte professionnel. Le 2 du 2. Opération numéro 5. Numéro de compte, on avait 8 000 sur le 45 30 et qu'on va débiter maintenant pour solder le compte. Très bien. Et de nouveau, à 5 500 banques, concurrents, pièces justificatives, extraits de banque, numéro 3. Voilà. Alors oui, sur un petit examen pour juste un peu vous embêter, on peut vous dire tiens, on paye seulement l'ONSS ou on paye seulement les rémunérations et puis, alors voilà, il ne faut pas juste appliquer la recette bêtement, il faut réfléchir à quelle partie vous avez payé. Et comme ça, ça permet de vérifier si vous avez bien calculé tout ça. Très, très bien. Alors, je vais vous faire un deuxième cas, un cas où on utilise un secrétariat social. Donc ici, le décompte des rémunérations, ce n'est pas le département des ressources humaines ou le comptable de la société qui fait ça. Il est fait en externe. Et donc, quand on vous envoie ce fameux décompte des rémunérations, avec le petit papier, il y a des frais de gestion. Ici, 100 euros. Donc, allons-y. J'ai pris le même système que tout à l'heure. Donc, rémunération brute, 30 000. Cotisation patronale, 9 400. Attention, ONSS par des employés, 3 500. Et précompte professionnel, ici, 9 000. On aurait pu aussi s'amuser à donner les rémunérations nettes et que vous deviez calculer l'ONSS personnel ou donner que vous deviez calculer le précompte professionnel. Ça, c'est un petit peu si on a envie de chipoter. Voilà. Donc, dans une facture, même si ça arrive dans la même enveloppe, il y a une facture et il y a un des comptes des rémunérations. Donc, ne bouquez pas le tout en une opération. Il faut bien deux opérations différentes. Donc, ici, c'est 100 hors TVA. Donc, voilà. Comment calculer ce qu'il me manque ? Je ne sais pas par quoi on a commencé. Peut-être par la TVA. Une TVA de 21% sur 100, ce n'est pas trop compliqué. Ça fait 21. J'espère que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Oups. En bas, on a le prix contre professionnel. C'est 9 000. On l'a donné. Les rémunérations nettes, c'est ça. 30 000 moins 9 000 moins 3 500. C'est celui-là. 17 500. L'ONSS, toujours la même chose. 9 400 plus 3 500. Hop. 12 900. Et le secrétariat social, alors ça doit être 100 plus les 21 de la TVA. Bam. 121. Bon, on a ce qu'il faut pour faire notre écriture au livre journal. On est toujours le 31 du 1. Alors, les numéros de compte, attention, ils ont changé parce qu'ici, c'est la rémunération brute des employés. Alors, c'est juste à côté, mais on va quand même y retourner juste pour s'entraîner un coup. Voilà. C'est juste à côté. Donc, ouvrier, c'était 62.03 et employé, c'est 62.02. Très bien. Cotisation patronale d'assurance sociale, c'est 621. Et le reste, donc, je ne le fais pas. Ici, je book mon décompte des rémunérations. Eh bien, allons-y. 62.02, rémunération des employés. On a dit que c'était 30.000, voilà. Et puis, 621, cotisation patronale d'assurance sociale, 9.400. Très bien. Alors, on va aller faire ça. Ah, et on aura le précompte professionnel. Alors ça, il n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. 45.30, excusez-moi, 45.30, précompte professionnel retenu. Oui, pour 9.000, très très bien. On aura d'abord l'ONSS, on n'oublie pas, 454 ONSS, et là, j'aurai 9.400, plus, mais 3.500, 12.900. Et puis, finalement, rémunération due aux employés, cette fois-ci. et ça, ça va être 17.500. Eh bien, on a tout, donc maintenant, on a tout, en tout cas, on a booké le décompte des rémunérations et c'est ma pièce justificative, on est toujours au mois de janvier, c'est un autre exemple. Très bien, et je n'oublie pas le papier qu'il y a derrière le décompte des rémunérations qui est la facture, on va dire, numéro 1 du secrétariat social, reçu le même jour. Eh bien, ça, on le prend comme une facture normale. C'est un service, un rétribution de tiers, ça me semble, ça me semble assez pas mal, 31.1. Voilà, 615 rétribution de tiers. Donc, la charge, ça, c'est 100. OK. J'ai aussi une TVA déductible donc à débiter également en 41.10. Très très bien, 21. Et alors, la totale en 440, fournisseur, 121. Facture numéro 1. Voilà, un petit rappel d'une petite facture toute simple. donc, le seul piège, c'est faites-le bien séparément. Ne commencez pas à bouquer tout avec le décompte des rémunérations. Alors, ici, je vous ai fait un autre format qui est possible aussi. C'est simplement, vous payez, vous avez la trésorerie et vous payez tout d'un coup. OK. Donc, opération, je suppose, ça suit numéro 4. Voilà. Et on est combien ? On est le 31 du 1. Et donc, le numéro de compte, on va solder toutes mes dettes en compte en classe 4. Donc, la première, mettez bien fournisseur avant les autres, 440. Fournisseur. Alors, on leur doit 121. On va débiter ça pour solder le compte fournisseur. En tout cas, en ce qui concerne mon secrétariat social. Ensuite, le précompte professionnel 4530, précompte professionnel retenu pour 9000. Il suit l'ONSS 454 pour 12900 et les rémunérations 455 pour 17500. Alors, tout ça, ça va être sur un et un seul extrait de compte. Donc, je vais tout, je vais sommer 17500 plus 2900 plus 9000 plus 121 et je vais faire sortir ça de ma banque. C'est bien de l'argent qui sort. Donc, ma banque, c'est bien un actif qui diminue au crédit et ça compense tous les montants qui ont soldé les dettes que j'avais notées suite au calcul de mes rémunérations. Voilà, c'est pas mal, ça nous fait un petit cours aujourd'hui sur les rémunérations. On va tenter de faire décanter ça et je vous souhaite à la semaine prochaine. à la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada